Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour cette vidéo d'ouverture exceptionnelle. En face de moi se trouve une display du chapitre 5, l'Orkana, ciel scintillant. On va s'ouvrir quelques boosters, mais il y a d'autres choses et je vous en parle tout de suite. On se retrouve devant cette display, l'Orkana, chapitre 5, ciel scintillant, sorti du coup vendredi dernier. Et je vous disais dans l'intro de cette vidéo qu'il y avait autre chose, parce que vendredi dernier ce n'était pas seulement la sortie de l'Orkana chapitre 5, c'était aussi le jour de la mise en vente des coffrets l'Orkana D23 Expo à Disneyland Paris. Il a fallu s'armer de patience, de courage et de motivation pour essayer d'en récupérer. Ce qui est chose faite me concernant, ce que je vais faire c'est que je vais vous ouvrir un coffret collector D23 Expo histoire de voir déjà le contenu, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mis à part sur les illustrations. Donc on va découvrir ensemble le contenu de ce coffret et derrière on s'attaquera au booster L'Orkana chapitre 5. Et voici donc ce petit coffret D23 Expo L'Orkana. Donc voilà à quoi il ressemble, il est scellé encore, tout neuf, tout beau. Donc on a ici les illustrations des personnages qu'on va retrouver à l'intérieur, qu'on a pu voir sur tout simplement les illustrations qui annonçaient la sortie de ce coffret. Donc ici on a quelques informations concernant la provenance. Donc on est sur de l'impression Made in USA et on est en anglais avec première impression. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres impressions de ce coffret tout simplement D23. Donc on est sur la même qualité globalement que ce que proposait L'Orkana sur les chapitres 1 et 2, vu que c'était Made in USA. Donc voilà, petit coffret cartonné, rien de particulier. Ici on a les différents, je mets ça dans le bon sens, comme ça ce sera mieux. Donc les différents symboles des couleurs ici. Et puis derrière on a l'information sur les cartes qu'on va trouver à l'intérieur. Donc le Mickey Mouse, on a Cendrillon, Ursula, Bruno, Vanellope et Oswald. Donc avec le petit D3 collection, l'universaire, machin, blablabla. Donc on a 6 cartes D23 en version anglaise. Donc voilà, on va ouvrir ça. Je ne sais pas comment ça s'ouvre. Je crois qu'il y a une ouverture qui se fait là. Je regarde. Non, c'est de ce côté-là. C'est là que j'ai vu un petit quelque chose. Donc on va l'ouvrir gentiment. L'emballage a l'air beau, donc on va éviter de l'abîmer. Donc hop, on enlève le scellage. On sort tout ça. Donc on est sur un beau petit coffret. Là on voit que c'est un peu, enfin vous voyez peut-être. Voilà, ici c'est texturé. On a des petits effets de brillant. On a des petits effets de texture. C'est très joli. C'est simple, mais c'est très joli. On est sur du carton. Et c'est scellé de part et d'autre ici avec des autocollants dorés. Je pense que je vais le couper pour éviter d'abîmer, de déchirer le carton. On va faire la même chose de l'autre côté. On va essayer de garder ça le plus propre possible. Hop, un petit peu de plastique qui est là. Donc voilà, on l'a parié. Il est le tout propre ou beau. Alors comment ça s'ouvre ? Ça s'ouvre comme ça. Comment c'est quoi ? Quel est le mécanisme ? Ou pas comment il s'ouvre ? Comme ça, tout simplement ? Ça se glisse, peut-être, par le côté ? Je ne sais pas. Bon. On va le voir, c'est... Ah ! Ok, il est doublement scellé. Il ne s'est pas glissé parce que du coup, il a encore ça ici. Voilà. Et voilà. Donc ça se glisse à première vue. Donc on va découvrir le contenu. Ceci. Ben alors. Provo, je suis là. Non, ça ne glisse pas. Alors, c'est quoi cette arnaque ? Ah, si. Eh ben, allez donc. Il faut aller être motivé. Ah, ah, ça se touche bien. Ah. Voilà. Donc, on a le contenu ici. Très joli. Avec cet encadrement doré. Et on a donc une, deux, trois, quatre, cinq, six. On a bien les six cartes. Alors, comment on les récupère ? On enlève d'un coup. C'est doucement du carton standard classique. Ici, on enlève ça. Si on peut. Ah non, on ne peut pas. D'abord, c'est collé. Ok, c'est collé ici. Et donc, on retourne. Donc, on a donc des cartes. Ici, on va pouvoir récupérer. Comme ceci. Et on va remettre ça là. Voilà. Et donc, on a notre petit emballage. Alors, maintenant qu'on a sorti tout ça, on va regarder un peu plus en détail les cartes. On va commencer donc cinq, cinq, quatre, trois, deux, un. Alors, voilà. On va commencer par ce magnifique petit Mickey qu'on connaît tous. Qui est un peu l'emblème de l'Organa. Parce que voilà, c'était le premier Pins. C'est Mickey. Donc, forcément, c'est Disney. Donc, voilà. On a le petit Mickey Mouse qui est sur... Ouais, on dirait un peu en effet enchanté Full Art. Avec les petits dessins qui débordent sur le texte. Et le petit symbole D23. Donc, 01 D23 EN1. Très joli. Avec un foil qui est quand même assez présent. On voit. C'est assez vif par rapport aux enchantés que j'ai connus moi. Ensuite, on a la petite Cendrillon. Version acier. Donc là, pareil, avec les petits effets sympathiques ici. Les petits cailloux qui rentrent sur le texte. 02 D23 EN2. J'ai une deuxième impression. Comment ça se passe ? Comment ils l'ont noté EN2 ? Très bizarre. Ensuite, nous avons... D'accord. Donc, on ne sait pas. Les numéros ne sont pas au niveau des impressions. Mais au niveau des numéros de la carte potentiellement. Là, Ursula ici. Très joli. Pareil avec D23. Très très brillant toujours. On voit bien qu'il y a énormément de brillance. On dirait des licornes avec l'effet de reflet ici. C'est marrant. Donc voilà. Très très joli. D23. Ensuite, on a le petit Bruno. Petite souris ici et ici. Plein qui sont là sur l'illustration. Voilà, le petit Bruno. J'ai l'impression que même c'est... Je touche, mais ça me fait un peu penser au pattern un peu de Pokémon avec empreinte digitale. Ça donne cette impression-là. Mais c'est pas texturé en fait. C'est lisse. C'est plutôt lisse au niveau du toucher. Donc, c'est juste l'effet reflet qui est comme ça. On a ensuite Vanellope du chapitre 5. Donc, une nouveauté. Donc, au chapitre 5, moi je ne suis pas spécialement spoil. Mais voilà, on a une petite Vanellope ici. De 4 pour 4, donc, grand Krabble qui a un alter de 2. Et quand vous jouez un autre personnage princesse. Tous les personnages adverses gagnent moins 1 d'attaque jusqu'au début de votre prochain tour. Ok. Donc, un team princesse. Et derrière, on a le petit Oswald. Donc, du chapitre 6. Donc, on a... Connaît la première carte du premier chapitre. Très stylé cette illustration. De toute façon, que c'est en 3D. Il déchire l'illustration. Donc, une petite 2 1 pour 2 d'encre non encrable. Killer 2. Durant votre tour, à chaque fois qu'une carte est mise en encre, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre deck. C'est une carte d'objet. Vous pouvez jouer cet objet pour rien, gratuitement. Il entre en jeu engagé. Sinon, vous la mettez au-dessous de votre deck. Donc, grosso modo, soit vous jouez un item gratuit. Soit vous mettez la carte au-dessous de votre deck. Ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup d'items. Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant. Or, chapitre 5. Du coup, d'objets qui permettent de piocher. Même s'ils arrivent en jeu engagé, ce n'est pas un problème. L'effet d'arriver en jeu permet de piocher. Donc, pourquoi pas un petit Oswald dans ce genre de deck. Cision Ice ou Pop Cycle. Donc, voilà un petit peu le contenu de ce coffret D23. Donc, bien entendu, je vais sliver tout ça. Et je vais ranger ça dans un classeur. Quoique, je pourrais même le laisser sur ce petit présentoir. Peut-être essayer de le retravailler un petit peu pour le rendre un peu plus joli. Ou faire quelque chose de plus appréciable. Mais globalement, on a un début de quelque chose assez sympathique. Maintenant que nous avons découvert le contenu de ce coffret D23 Expo L'Orcana. On va retourner sur le sujet initial de cette vidéo. C'est-à-dire le chapitre 5 L'Orcana ciel scintillant. On va donc s'ouvrir cette petite display. Découvrir un petit peu les illustrations des boosters. Et les premières cartes de ce chapitre 5. Que je ne suis absolument pas spoilé. Donc, ça va être la découverte. On peut voir là-dessus qu'on a à première vue du Vaiana, du Monde de Ralph, du Mickey. J'ai vu qu'il y avait dans les textes de démarrage aussi des cartes Le Roi Lion, les thématiques. Mais voilà, mis à part ces cartes-là et ces illustrations-là, j'ai tout simplement des connaissances d'aucune carte présente dans cette édition. Donc, on est sur ciel scintillant, on a Elsa, on a Scar ici. On a les types d'illustrations standards, Mickey. On est bien ici, du coup, sur une version française, made in Belgium. Contrairement au coffret D23, qui est made in USA. Ok, il y a deux particuliers dessus. Alors, on a donc les fameuses illustrations en rapport avec l'emballage, tout simplement. Le petit Maui, le petit Donald et la petite Vanellope. Donc, ce sont les trois illustrations, d'ailleurs, qui se collent. Ou des hasardeux. Voilà, ça se colle bien. Il y a une petite trame qui se dessine dessus, là, avec la suite à première vue. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais il y a l'air d'avoir une petite trame ici, sur cette art set. Donc, c'est assez cool. Donc, sans plus attendre, on va s'attaquer à l'ouverture. Et on va commencer par le petit Maui, ici. Hop, premier lifteur. Et première découverte de Carc. Chapitre 5. Alors, on va commencer avec Se libérer. Une action pour un d'encre ancrable. Choisissez l'un de vos personnages. J'ai voulu lui infuger un dommage. Et il gagne charge et plus un d'attaque pour le reste de ce tour. Sachant qu'il y a quand même pas mal de, j'ai vu, d'effets qui permettent de piocher ou de déplacer des jetons dommages. Donc, un moteur de pioche qui peut être intéressant pour les couleurs qui n'ont pas plus de pioche que ça. Rage du Hurleur nocturne. Trois d'encre ancrable. Piochez une carte. Choisissez un personnage qui gagne combattant lors de son prochain tour. Donc, lors de son prochain tour. Ok, donc, c'est le tour d'après. C'est une action. Très bien. Courant d'air. Esprit du vent. Trois d'encre ancrable. Killer 2. Qui est une 1-2. Et lorsque ce personnage est béni via un défi, il renvoie lieu dans votre main. Ok, très bien. Alors, lors d'un défi. C'est-à-dire, s'il est banni différemment, il ne revient pas dans votre main. Mais très bon boule au cœur, ça, par exemple. En tout cas, personnage qui peut servir tout simplement à défier ou potentiellement forcer le défi dessus par une manière X ou Y. Enfin, de pouvoir la récupérer dans sa main. Ensuite, on a truc élan nordique. Une 3-4 pour 4 d'encre ancrable. Killer 1. Et qui a soutien. On a derrière. Rien n'est plus pareil. 2 d'encre ancrable. Une action chanson. Choisissez autant de personnages que vous le souhaitez. Et retirez-leur jusqu'à 2 dommages chacun. C'est pas mal. On a de quoi mettre des marqueurs dommages dessus. On peut les soigner. Mais c'est bizarre que ça apparaisse du coup en bleu. Hey, hey. Coq de protection. Une 4-5 pour 5 d'encre ancrable. Killer 2. Et qui a rempart. On passe au Zonko avec assistant magique. Une action pour 3 d'encre ancrable. Je vous laisse un personnage. Gagne offensive 3. Et lorsque ce personnage est bénévié à un défi, vous renvoyez cette carte dans votre main pour le reste de ce tour. Ok. Donc offensive plus 3. Donc on peut défier. Et en plus on le renvoie dans sa main. Donc potentiellement s'il a un effet d'arriver en jeu. Ou de quitter le jeu. Et bien du coup il va pouvoir s'auto-bounce. Bounce quoi. Donc dans une mécanique bounce que proposent les madame Mime. Pourquoi pas. Un petit supplément avec tout simplement les merlins. Chromicune d'ambre. Deux d'encre ancrable. Vous l'épuisez. Vous retirez jusqu'à 1 dommage de chacun de vos personnages. Donc du soin. Plus commun de voir ça sous cette couleur là. Un lieu. La fête de Ratchigan. Donc arrière-salle sordide. Ça coûte 2 d'encre ancrable. Ça nécessite un coup d'encre pour déplacer un personnage ici. Ça a 7 d'endurance. Et tant que vous avez un personnage ayant au moins un dommage sur lui sur ce lieu. Il gagne plus 2 de l'or. Ok. Donc encore un intérêt d'avoir des personnages avec des dégâts sur eux. Pour renforcer le gain de points de l'or. En plus de faire piocher potentiellement. La première rare de ce chapitre. Miroir du prince-jean. 3 d'encre ancrable. Objet. Jouer cet objet vous coûte 1 d'encre de moins si vous avez un personnage prince en jeu. Ce qui est rarement le cas. Et à la fin du tour de chaque adversaire. S'il n'y a plus de 3 cartes en main. Il défausse des cartes jusqu'à en avoir 3 en main. Ah oui. Donc là globalement en fait. Petit deck défausse. Avec Bucky. Rip. Bucky. Maintenant en fait ça va être prince-jean qui va venir jouer le relou. Et qui va limiter la main de l'adversaire à 3. Ce qui peut être très très chiant. En plus derrière chaque tour. Il va devoir soit jouer soit s'en débarrasser. Et on pourra compléter avec des actions de défaut supplémentaires. Donc ça peut être une dinguerie. Une deuxième carte rare ici. C'est méchant anonyme. Un lieu pour 3 d'encre ancrable. Qui coûte 2 d'encre pour déplacer un personnage qui a 7 d'endurance. Et les personnages méchants sur ce lieu. Gagne plus gagne. On l'épuise. On paye 3 d'encre. Et on joue gratuitement un personnage avec le même nom que celui-ci. Bon. Pas convaincu que ça soit top. Et derrière on a notre première carte foil du coup. Ludwig van Drake. Une 4x4 pour 5 d'encre ancrable. Kilo 3. Et on a tout simplement une petite carte prélude. Donc petite publicité je suppose. Et bien avec Elsa. Bon et bien premier booster assez sympathique. Et découverte plutôt cool. On passe au second booster. On va Nino P. Alors. Nino P. Que nous proposes-tu ? Nino Gatine. 2-4 pour 3 d'encre non ancrable. Killer 1 qui a charge. Donc elle peut le défi. Le tour où elle est jouée. Ok. Déduction sous hypnose. Une action pour 2 d'encre ancrable. Vous piochez 3 cartes. Puis choisissez 2 cartes de votre main. Et placez-les sur votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ça permet de finalement changer un petit peu. De dire bon voilà ces cartes là je ne vais pas pouvoir les jouer tout de suite. Je vais les mettre sur le dessus. Et je vais avoir autre chose en main. Qui pourra être jouable et utile. Sur l'instant présent. Archimède. 2-2 pour 3 d'encre ancrable. Killer 2 qui a insaisissable. Derrière on a Muche. Élan nordique qu'on a déjà eu tout à l'heure. 4-4 pour 4. Killer 1. 1 Prince Jean. 1-5 pour 3 d'encre ancrable. Killer 1. Et à chaque fois que vous jouez un objet. Ce personnage gagne plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Joyeux Chevalier Guyeret. 1-2-1 pour 1 d'encre ancrable. Killer 1. Et durant votre tour. Ce personnage gagne insaisissable. Ok. Pourquoi pas. Quand il a 1 d'endurance. C'est pas ouf. Simba. Très très joli. Petit Simba. Fils de Mufasa. 3-5 pour 6 d'encre ancrable. La vache. Un coup d'alter de 4. Ce qui est beaucoup mieux. Il l'or 1. Et lorsque vous jouez ce personnage. Vous pouvez choisir un objet. Ou un lieu. Et le bannir. C'est pas top quoi. Ludwig Von Drake. Qu'on a eu en foil. Juste ici. On l'a déjà vu. Taffita crème brûlée. 1-2-2 pour 2 d'encre ancrable. Killer 2. Ça c'est honnêtement c'est propre. C'est très propre. J'aime bien cette carte là. Une nouvelle rare ici. Avec Anna Majesté Mystique. Une 4-5 pour 7 d'encre non ancrable. Killer 2. Qui a un coup d'alter de 4. Et lorsque vous jouez ce personnage. Épuisez tous les personnages adverses. C'est un peu comme la Elsa finalement. Mais en version plus badass. Parce qu'elle peut arriver pour 4. Et épuisez tous les personnages adverses. Pour peu qu'on puisse défier des personnages adverses. Et se débarrasser du board. Ça peut faire un taf assez significatif. Donc à jouer pour son coup d'encre classique c'est chaud. Par contre son coup d'alter il y a moyen. Mais je sais pas s'il y a des Anna très intéressantes à jouer. Ou même forcément pas intéressantes. Parce qu'on a bien vu avec le Robin des Bois. Que le tout petit Robin des Bois. Honnêtement il était joué. Même s'il n'était pas oufissime. Mais elle a l'air pas mal Anna. On a une très rare avec Blanche Neige. Cœur juste. Donc en armure avec son bouclier. Et le petit oiseau qu'elle rencontrait dans la forêt. 3-5 pour 5 d'encre non ancrable. Elle l'or 3. Elle gagne résistance plus 1 pour chaque personnage chevalier que vous avez en jeu. Ah oui donc c'est une dinguerie ça. Donc ça. Vous avez des chevaliers. Mais globalement en fait vous avez 3 chevaliers. Résistance 3. Elle est pratiquement immortelle. A part le fait de la choisir et de la bannir. Mais elle va prendre 0 dégâts. Globalement les dégâts qui sont envoyés sont autour de 3. Donc si vous donnez résistance 3 ou plus. Elle est intombable cette Blanche Neige. Et puis derrière vous allez pouvoir bourriner. Et faire un taf de fou avec. Et on a une petite du coup. Très rare en foil. Une 3-4 pour 4 d'encre ancrable. Petit Jean. Amateur d'or. Il l'or 1. Et on l'épuise. On joue gratuitement. Un objet coûtant 5 ou moins de votre main. Ou de votre défausse. Il entre en jeu épuisé. De la défausse ça. Ça peut être intéressant. Vu qu'on a des moteurs de sacrifice. Sur les decks objets. Season High. Et sous Pop Cycle. Et 4 honnêtement. Ça rentre dans un plan de jeu. Cohérent avec le deck je trouve. Et donc là une autre carte prélude. Avec du coup. Magnifique. Bon. Ce deuxième booster. Est vraiment vraiment cool. Et on va terminer avec le petit Donald. Pour cette première vidéo. D'ouverture de booster. Voilà le booster il s'ouvre vraiment n'importe comment. On commence donc avec Jean-Hubert Lingot. 4-4 pour 4 d'encre en crable. Kill or 1. C'est pas ouf. On a derrière Pacrète. La bonne fée verte. 3-7 pour 5 d'encre en crable. Kill or 2. On a Merlin en tortue. Donc nouveau Merlin. 3-3 pour 4 d'encre en crable. Kill or 2. Lorsque vous jouez ce personnage. Ou qu'il quitte le jeu. Regardez les deux cartes de votre pioche. Remettez-en une au dessus de votre pioche. Et l'autre en dessous. Je suis pas convaincu qu'il voit le jour. Ce petit Merlin. Dans les decks Pounce. Vanellope van de Schwitz. Je sais pas comment ça se prononce. Une 2-2 pour 2. Donc en crable. Kill or 1. Et à chaque fois que ce passe noix. J'ai t'envoyé à l'aventure. Je vais ici un personnage adverse. Qui subit mon attaque. Jusqu'au début de votre prochain tour. Ok. Donc on nerfe potentiellement. La puissance de défi de l'adversaire. Une mini inventrice à l'esprit vif. Une 1-2 pour 1 d'encre non ancrable. Kill or 1. Lorsque vous jouez ce personnage. Oui c'est un personnage qui subit moins 2 d'attaque pour le reste de ce tour. C'est pas dingue. Hatchoum. On a du coup les 7 nains. Tous en chevalier. Du coup ça irait avec Blanche Neige. Chevalier. Pourquoi pas. C'est très cool. Un petit deck. Très belle illustration derrière. Je trouve très très belle. Les couleurs derrière. Elles sont vraiment sympas. Donc 3-4 pour 4 d'encre ancrable. Kill or 1. Lorsque vous jouez ce personnage. Je faisais un personnage chevalier. Il gagne offensif. Plus 2 pour le reste de ce tour. Donc il y a peut-être moyen de faire une team chevalier. On avait une team. Pourquoi je l'imuse là ? Une team héros sur le chapitre 4. Peut-être qu'on a une team chevalier pour le chapitre 5. Très joli. Petit Bruni. Salamandre de feu. J'adore cette illustration. Elle est magnifique. 2-2 pour 4 d'encre ancrable. Kill or 2. Il y a insaisissable. Lorsque ce personnage est banni. Vous pouvez piocher une carte très bien. J'aime bien. Un peu cher. Mais j'aime bien. Daphiti à crème brûlée. Encore une fois. 1-3-3 pour 4 d'encre ancrable. Un coup d'alter de 2. Kill or 1. Et achat une fois par tour. Lorsque ce personnage est déplacé sur un lieu. Gagner 2 éclats de l'or. Ok. Donc on le déplace chaque tour d'un lieu. Donc il faut avoir 2 lieux potentiellement pour la faire switcher d'un lieu à un autre. Mais voilà. Petit moteur de l'or passif. Entre guillemets. Sans partir à l'aventure. C'est plutôt cool. Par contre ça coûte un peu cher. 4. Derrière on a un Arthur moustique. 2-2 pour 2 d'encre ancrable. Kill or 2. Encore une carte entre guillemets agressive. Simple sans mécanique. Derrière on a prof en chevalier. 1-1-3 pour 2 d'encre ancrable. Kill or 1. Et lorsque vous jouez ce personnage que vous défaussez de votre main. Pour piocher 2 cartes. L'intérêt bien entendu c'est de jouer off quand on n'a plus de carte en main. Ou une carte qui ne nous intéresse pas forcément. Auquel cas on n'a pas à se défausser. Parce qu'on n'a pas de carte en main. Ou une seule qui est nulle. Et on peut. On a de la sorte chance de récupérer une carte beaucoup plus intéressante. Que celle que nous avions en mots. D'autant plus si nous n'avions pas. Et encore une rare derrière. La reine à la tête du conseil. 1-3-2 pour 4 d'encre non ancrable. La horde atteinte. L'or 2. Et lorsque vous jouez ce personnage. Vous révélez les 3 cartes. Sûr de votre pioche. Vous pouvez révéler et replacer dans votre main. Autant de cartes de personnages. La reine que vous souhaitez. Remettez le reste de ces cartes. Sûr de votre pioche. Dans l'ordre de votre choix. Donc en fait ça c'est un personnage qui tutorise. Alors c'est quoi c'est les personnages. La reine. Donc c'est même pas un personnage de type reine. C'est un personnage la reine. Donc en fait globalement. L'idée c'est d'avoir. Un deck reine. Enfin un deck la reine potentiellement. Je sais pas quel intérêt ça a. Je vois pas trop. Après j'ai pas toutes les cartes. Forcément je ne suis pas spoilé. Mais ça me semble très bizarre comme carte. Et on a une petite Anko ici. Clarabelle. Une 2-3 pour 3 d'encre. En Grable Killer 1. Et lorsque vous jouez ce personnage. Si un adversaire a plus de cartes en moins que vous. Vous pouvez pucher une carte. Donc un petit moteur de pioche. Et là on a un petit prélude. Mickey. Et donc je suppose que. Je dis exactement la même chose. Donc ça parle du prélude. Le petit coffret qui transforme en. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas. J'ai vu ça de loin. Mais prélude je crois. Ça transforme l'Organa. En plutôt une sorte de jeu de plateau. Qu'un jeu de cartes. Pour justement. Vraiment. Pouvoir se projeter. Et visualiser. Le fonctionnement du jeu. Si je ne dis pas de bêtises. Bon. Voilà. On a ouvert les 3 premiers boosters. Du chapitre 5 en plus. Bien entendu. Du coffret. De la D23. J'espère que cette vidéo. Vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. En bas de celle-ci. Et n'hésitez pas non plus. A vous abonner. Si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi sur ce. Je vous laisse la. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Ciao.